Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne sur Bsmart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h du lundi au vendredi en direct sur Bsmart TV si vous nous suivez à la télévision et en replay bien sûr chaque jour sur Bsmart.fr ou en podcast évidemment sur l'ensemble de vos plateformes du lundi au vendredi à 17h et le lundi en supplément à 13h30 en direct. Avec le plan de trading de Smart Bourse, les équipes d'IG nous accompagnent pour ce rendez-vous, c'est Alexandre Baradez qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure au lendemain de l'échéance trimestrielle qui se tenait vendredi. On voit un peu de pression baissière sur les indices, en tout cas des cours qui s'ajustent à la baisse avec un CAC 40 en baisse de 1% à mi-séance autour de 7300 points. Et puis pour compléter ce plan de trading, la semaine macro également qui sera importante marquée par une longue série de réunions et de décisions de politique monétaire, de réunions de banques centrales. Après la baissée la semaine dernière, les investisseurs pourront profiter de la réunion et de la décision de la Fed. Mercredi soir, nous aurons jeudi la Banque d'Angleterre, la Banque Nationale Suisse, des banques scandinaves également. La Norvège et la Suède tiendront leur réunion de politique monétaire cette semaine. Et puis côté émergent, le Brésil également qui tiendra une réunion cette semaine. Et la Banque du Japon dont le marché parie toujours sur un statu quo, la Banque du Japon qui reste pour l'instant la dernière grande banque du G7 à résister à l'appel de la hausse des taux. Nous en parlerons avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence pendant cette demi-heure. Et puis notez que parmi les faits marquants de la journée et qui expliquent une partie aussi de la baisse du CAC 40, un peu plus appuyée qu'ailleurs peut-être, c'est le repli du titre Société Générale. Une baisse qui s'accélère à mi-séance de plus de 10% désormais après la présentation du nouveau plan stratégique présenté par le nouveau directeur général Slavomir Krupa ce matin devant les investisseurs à Londres. Le marché retient une logique de cost-cutting encore très importante chez Société Générale et des déceptions sur la croissance des revenus attendus à horizon 2026 ou encore les perspectives de rentabilité à travers la mesure clé du secteur de la rentabilité des fonds propres tangibles. Ces deux objectifs, ces deux indicateurs déçoivent aujourd'hui les investisseurs et c'est quand même une lourde sanction pour le titre Société Générale à Paris. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le plan de trading de Smartbourg chaque lundi à 13h30 en direct. A retrouver bien sûr en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Les équipes d'IG nous accompagnent et c'est le chef analyste d'IG à Paris, Alexandre Baradez qui est à mes côtés en plateau. Alexandre, bonjour. Bonjour, au revoir. On est au lendemain de l'échéance trimestrielle qui se déroulait vendredi. Effectivement, c'est un peu le constat qu'on dressait avec vos confrères vendredi. Il y a de moins en moins d'intérêt quand même sur les marchés européens et des indices qui restent comprimés dans une logique de range depuis 6 mois voire 7 mois maintenant. C'est-à-dire qu'on a un schéma qui s'étend dans le temps de ce point de vue-là. Oui, et ce qui est un schéma très sain parce que nous avions eu une reprise qui s'est dessinée au second semestre l'année dernière, qui s'était faite sur de très fortes anticipations par rapport à la Chine notamment, des déceptions qui surviennent de ce côté-là, même si ça commence probablement à se stabiliser un petit peu désormais sur la Chine avec les dernières statistiques un peu meilleures qu'attendues, sans être bonnes pour autant mais qui se stabilisent un petit peu. Et donc, on retrouve des marchés qui finalement sont confrontés à une croissance européenne molle, des révisions à la baisse de la Commission et de la BCE par rapport à ça, mais sans pour autant de perspectives de récession, même tout court, encore moins fortes et pas de récession du tout. Sous l'effet de taux qui sont restrictifs, là pour le coup 11 euros, mais on se rapproche, et on est peut-être même déjà très probablement au taux de terminale, au pic des taux en tout cas pour la Banque centrale européenne. Donc, cette logique de range, elle peut encore durer finalement, et tout ce qui serait sorti, ce qu'on décrivait ensemble il y a déjà quelques temps, tout ce qui serait sorti par le bas éventuellement des 7000 points, si on parle du CAC 40, serait plutôt à percevoir comme une stratégie de « buy the deep », c'est-à-dire une sorte de capitulation de la consolidation, où on irait peut-être faire écho à ce qui s'est passé au mois de mars sans les mêmes motifs, en mars c'était l'épisode bancaire, mais retrouver les mêmes niveaux techniques par exemple, mais pour moi toute incursion sous 7000 ne ferait pas très long feu, mais serait vraiment à percevoir comme une vraie opportunité, pour intégrer le range, j'ai ensuite sorti par le haut. Donc, il n'y a pas de changement de ça, de cette logique je trouve d'analyse pour les mois à venir, et je ne pense pas, et ça c'est un axe je pense clé dans l'analyse, il faut distinguer la consolidation et la distribution, c'est important. Pour certains, nous serions en train de distribuer, c'est-à-dire en gros, énorme rallye fin 2022 et 2023, on ralentit, ça ralentit, et ça rechut sur des niveaux qui seraient quasiment les niveaux de point de départ du rallye l'année dernière. Ça c'est la distribution. La consolidation, qui est le niveau que je défends moi, c'est au contraire un marché qui est redevenu un peu cher il y a 6-7 mois, sans pour autant être aussi cher que le niveau de 2021 post-Covid, où on avait un des multiples qui était pour le coup délirant par rapport aux fondamentaux. On a retrouvé des multiples qui étaient moins élevés qu'en 2021, donc il y avait les mêmes prix pour une moindre cherté on va dire, et cette cherté est encore en train de s'égrainer, parce que comme on consolide et que les résultats arrivent toujours, on a des multiples qui continuent de se détendre un petit peu, et là pour le coup, on est sur le même type qui soit à nouveau à peu près raisonnable pour les valeurs européennes. Ce qui est très intéressant, et si on garde l'Europe et le CAC 40 comme référence, c'est qu'un indice comme le CAC peut même se permettre de voir LVMH baisser de 20% en deux mois, sans remettre en cause cette logique indicielle de range. Oui, parce que là-dedans vous avez aussi probablement des valeurs qui viennent amortir en possède vers cycliques par exemple. On ne parle pas de la Chine ces derniers temps, on a beaucoup parlé en mâle, mais on le disait, il y a quand même depuis maintenant un mois et demi, des statistiques, encore une fois, qui sans être bonnes, sont moins mauvaises. Des PMU manufacturiers qui sortent un petit peu au-dessus des attentes, qui ne sont pas encore en expansion, mais qui sortent un peu au-dessus. La balance commerciale par exemple, on a des exportations et importations, toujours en repli en données annuelles, mais moins négatives que le mois précédent, et un peu au-dessus du consensus. On a eu les nouveaux prêts en yuan, toutes ces mesures, mesurettes pour l'instant, mais il y a quand même eu des baisses de ratio prudentiel. Ça s'accumule quand même. Voilà, et le ratio prudentiel pour les banques, ça ce n'est pas des mesurettes, et il y en aura probablement d'autres à l'avenir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la partie un peu plus, peut-être cyclique du CAC 40, et le CAC est assez cyclique, c'est elle qui tient pas mal, et le constat se fait aussi pour l'Allemagne à côté. Regardez le DAX par exemple, pas mal de valeurs tournent vers l'Europe, vers le monde aussi, mais avec un cœur industriel toujours assez fort. Le DAX, il reste dans le quart supérieur de tout son rallye depuis l'année dernière. Donc avant tout, il faut le voir, non pas comme un excès, mais il y a six mois, ça en était un, six mois après, c'est la résilience, et on peut encore consolider comme ça quelques temps, mais je ne pense pas qu'il fallait vraiment faire le pari de retour fort de la vol, ou alors très ponctuel, buy the dip, et après on va chercher le sommet. Qu'est-ce qu'on peut dire du secteur des dépenses, de biens de consommation personnelle pour les ménages en Europe, qui comprend notamment ce secteur du luxe, justement ? Oui, alors qui est très point dans le secteur du luxe. Le graphique que vous avez actuellement à l'écran, c'est l'indice européen en stock 600. Là-dedans, vous avez, l'indice fait 1 500 milliards de capitalisation, et là-dedans, il y a à peu près 1 000 milliards, si on inclut le réel, 1 000 milliards de dollars du luxe. On voit quoi ? On voit que l'excès, on va dire, réouverture Chine, a été très sensiblement corrigé, qu'on retrouve des niveaux, même techniques, qui ne sont pas loin d'être les niveaux pré-Covid, en fait, qui étaient vraiment en repère technique qu'on avait assez fort, parce qu'en 2021, on était nus à s'appuyer dessus, après on passe en dessous sur toute la période confinement en Chine, etc., on passe en dessous, on voit que ça devient une résistance, on a cassé cette résistance, et donc, en fait, ça me permet juste, ce graphique, de donner un niveau de risque encore potentiel pour la valeur du luxe. En gros, je pense que, quand on va à ce niveau-là, si ça devait encore lâcher un peu, et je vais ainsi, sans conviction du tout, mais si ça devait lâcher un peu plus, l'ordre de grandeur de la baisse, en moyenne pour le luxe, ça pourrait être de l'ordre de 5 à 7%. Donc, on voit que le gros du job a été fait en termes de correction sur des LVMH, peut-être Hermès encore un petit peu à venir, mais, en gros, je trouve que c'est déjà très bien de remettre des maintenants, parce que ce genre de trou d'air dans un secteur qui comprenne la valeur du luxe, c'est déjà un sacré trou d'air, et s'il devait se poursuivre, 5-6% de plus devrait être suffisant, voilà. Donc, soit on a passé à attendre éventuellement le support, et on garde du cash, et on paie le support, mais à trop vouloir attendre aussi, il risque de ne pas être dedans. Sinon, on peut faire du 50-50, si on a du cash, on peut déjà allouer sur les niveaux actuels, ça semble tout à fait pertinent, et garder un petit peu pour les 960 points, si on est allé chercher dans les jours et les semaines qui viennent, ce qui n'est pas impossible, mais en dessous de ça, je vois très peu de probabilité d'y aller. À l'opposé de ce secteur, qui comprend les valeurs en Europe les plus chèrement valorisées, LVMH, Hermès, etc., vous êtes venu avec le graphique de l'Eurostox Bank, le secteur des banques de la zone euro, précisément. Alors, en termes de prix, qui tient correctement, on est sur des performances à deux chiffres, peut-être autour de 15% depuis le 1er janvier, pour les banques de la zone euro. La performance boursière, sans être extraordinaire, est à la hauteur, quand même, de ce qu'on a vu sur les indices majeurs développés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de ce secteur, qui garde quand même toujours une réputation de secteur difficile à investir, d'autant plus quand la macro se dégrade devant nous, avec le coup de froid envoyé par Sockgène aujourd'hui, et un plan stratégique qui a du mal à rassurer ou à convaincre les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire, malgré tout, de la situation technique de ce secteur ? Mais il est quand même résilient. Il y a plusieurs points de constat. Si vous voulez, il y a déjà le point de mars, par exemple, on voit la chute de mars, 20-25% à peu près sur le secteur. Donc, SVB, c'est ça ? Voilà, c'était à l'époque la SVB, le stress bancaire américain, puis après la partie sur la Suisse notamment. On voit qu'on a bien récupéré une large partie de tout ça. Et au-delà de ça, on distingue quand même la période d'avant grande crise financière, donc la crise des suprimes, là c'était le 25% évidemment. Et finalement, on est resté très bas aussi dans ce secteur-là, parce que c'était les 10 années, un peu plus même, de politique, il y a eu quelques redressements de taux et autres, mais de politique de taux très bas, avoir taux négatifs. Et ça, je pense qu'on a tous bien compris que c'était derrière nous, sans pour autant que l'inflation se poursuive encore trop longtemps. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que le secteur, ce n'est pas trop mal tenu, et non par l'effet de marge. Les taux qui progressent, pour les banques, c'est bon, avec un schéma économique qui pour l'instant est assez résilient. Mais ne pas oublier quand même qu'en termes de volume, on voit la croissance des prix en zone euro par exemple, c'est du 1,3 désormais pour les ménages, on était à 4,6 il y a à peine et pour les entreprises, on est sur du 2,2%. C'est la plus faible croissance depuis deux ans. Et avant, il fallait trouver les niveaux quasiment de 2017 pour trouver des tels niveaux de faiblesse de croissance des prix aux entreprises. Malgré ça, ça tient très bien. Il y aura une phase très probablement, on y est très proche, je pense, où les taux vont consommer à fond dans un euro, puis ensuite, il y aura un pivot de la BCE et de la Fed l'année prochaine. Mais pivot, on ne va pas dire qu'on retourne sur des politiques à zéro, voire taux négatifs. Donc, en fait, le risque qu'on a un petit peu de ralentissement économique est de actuellement, et même encore à venir de volume plutôt limité. Quand les taux vont repartir un peu à la baisse ou vont se stabiliser, les effets de volume vont repartir un petit peu quand même pour l'immobilier ou autre. Donc, ça va se compenser finalement. Et je ne vois pas de schéma d'aversion risque fort dans ce contexte-là. Si en plus, on échappe à la récession ou s'il est très très légère, finalement, ça reste un bon mix pour les banques. Vous avez toujours des marges qui sont là, il n'y a pas de récession. Les pays qui effrayent un peu effraient moins l'Italie, par exemple, il y a aussi un peu de consultations. C'était des bons performeurs, d'ailleurs, les titres italiens depuis mal de temps. Et moi, je pense que ça va durer. Je ne vois pas du tout de changement de stratégie pour l'État libre. Le MIB, je pense qu'il faut vraiment le garder en portefeuille. Même une petite windfall tax sur les profits des établissements bancaires. On en a vu, en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Il y a des secteurs bancaires qui sont plus taxés que d'autres dans un secteur qui est déjà fortement taxé. Oui, et puis le gouvernement, la parole, chacun de ce côté-là, on a vu plutôt une partie de communication visant à couper un peu la perception du risque par rapport au marché. Donc, moi, je veux vraiment plutôt revenir sur les niveaux de 2017-2018, 200 points pour l'indice sectoriel. On est à 160 actuellement. Ça fait 25 points de potentiel. Et je pense qu'on peut projeter ça, en gros, d'ici la fin 2024. Donc, voilà, sur les 12 à 18 prochains mois, je pense que parier sur un 25% de plus pour les banques européennes, ce n'est pas un pari idiot. C'était la petite comparaison. Les équipes d'Axiom sont venues nous voir, grands spécialistes de l'investissement dans le secteur bancaire, qui faisait remarquer que 6 ou 7 mois après la faillite de SVB aux Etats-Unis, les banques régionales américaines étaient mieux valorisées toujours que les banques de la zone euro ou que les banques européennes. Bon, chacun regarde cette histoire comme il le veut, mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être matière à regarder la valeur des banques européennes aujourd'hui. Et puis, vous vouliez terminer avec le Russell 2000, donc l'indice des valeurs moyennes américaines qui donc a enchaîné un triple top, c'est ça ? Alors, justement, ça, ce serait la vision très négative. C'est-à-dire, triple top, attention mon Dieu, ça va se retourner. Enfin, le triple top, il ne s'en serait rien si on était vraiment sur des records. Là, comme on avait déjà pas mal chuté 2021 et surtout 2022, ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle une zone d'accumulation. C'est-à-dire, le gros de la correction est passé sur les small caps américaines. C'est un indice, il faut bien le noter, qui, dès 2021, avait commencé à latéraliser alors que les large caps, le Dow, Nasdaq ou autres, montaient toujours. Donc, c'est un indice qui est quand même très, très technique. On le voit, il y a les obliques long-terme post-crise des subprimes. Ça reste des supports très, très importants qui sont joués depuis 2022. Je vois très peu de raisons désormais, vu que le gros des hausses de taux est déjà passé. Alors, il y a effectivement le ralentissement économique qui va être quand même le thème probablement pour les US d'ici la fin de l'année. Mais la Fed pilote quand même très bien pour l'instant cette histoire-là. Donc, je ne vois pas de... La version, elle a déjà eu lieu, si vous voulez. C'était 2022. C'est quand on montait à coup de 75 points de base à chaque réunion, que la Chine confinait, que le stress était là. Désormais, pas mal de pans de stress de 2022 ont été enlevés. Ce n'est pas rose pour autant. Mais je pense qu'on va continuer à cumuler dans cette espèce de triangle, en fait, de consolidation. Et le prochain test des 2000 points, ce sera vraiment la très belle zone d'entrée pour être long. Ça va nous amener avec la discussion qu'on aura dans un instant avec Frédéric Lucrozet. Mais vous dites finalement ce qui a été violent pour un indice comme le Russell, ça a été le front-loading sur les taux. la hausse agressive des taux d'intérêt, la course des taux derrière l'inflation en 2022. Mais le schéma higher for longer, il sera moins douloureux pour un indice comme le Russell 2000. Je pense qu'il y a peut-être des effets de dollars qui vont aussi rentrer dans l'équation. Là, le dollar, c'est quand même pas mal renforcé. Il s'est encore renforcé depuis quelques mois. Il s'était beaucoup renforcé l'année dernière. Pour moi, la Fed va croiser un message assez faucon cette semaine. Mais je ne vois pas pourquoi elle parle d'hausse de taux. La question du pétrole, ça va être du volatile. Donc, normalement, elle va lire au travers de ça. Elle ne va pas s'arrêter là-dessus. Pour moi, il y aura des discours peut-être un peu faucons pour la forme, pour que les conditions financières se maintiennent là où elles sont. Mais sur le fond, je pense qu'au sein de la Fed, beaucoup sont convaincus qu'on est déjà au taux terminal. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bsmart. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Revenons sur la séquence Banque Centrale de la rentrée avec derrière nous la décision de la BCE et devant nous la décision de la Fed cette semaine et d'autres banques centrales qui auront l'occasion de s'exprimer. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence responsable de la macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer sur la décision de la BCE la semaine dernière. à l'occasion notamment d'un eurogroupe qui se tenait dans le sillage de la réunion de la BCE vendredi et samedi. Tous les ministres européens des finances se sont exprimés sur la hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Je voulais qu'on vienne quand même avec vous Frédéric sur ce qui a été écrit dans le communiqué qui a fait l'objet d'un consensus au sein du Conseil des gouverneurs. Une des phrases clés du communiqué c'est que le Conseil des gouverneurs estime aujourd'hui que le niveau atteint par les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne s'il est maintenu suffisamment longtemps est cohérent avec l'objectif d'un retour de l'inflation à 2%. Oui absolument c'est un petit peu plus accommodant ou explicite disons que ce à quoi on pouvait s'attendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire pour la Fed aux Etats-Unis. On prétend toujours vouloir monter les taux. Il y a une sorte de posture pour être crédible et pour ne surtout pas laisser le marché s'emballer sur l'idée de baisse de taux. C'est également le cas pour la Banque Centrale Européenne. Là ça a été un petit peu plus explicite sur l'idée que c'est bon sauf mauvaise surprise il suffira de rester là suffisamment longtemps à ce niveau de taux d'intérêt pour que l'inflation baisse. Je crois qu'il y a deux éléments en revanche qui sont un petit peu différents. La politique d'abord et la transmission de cette politique monétaire. La politique au sens large parce qu'on a eu quand même un petit peu de bruit et des fuites dans la presse malvenues avec un timing un petit peu étonnant. Donc je pense que la présidente Christine Lagarde n'était pas tout à fait contente de ça et que le compromis résulte aussi de ce signal finalement qui avait été envoyé par certains membres apparemment de la Banque Centrale Européenne ou des gouverneurs sur une hausse de taux qui finalement serait décidée ça a été le cas et donc peut-être un petit peu de rattrapage ensuite en termes de communication pour dire oui non mais bon il est probable que ce soit suffisant. Donc à cette dimension politique moi ce qui m'intéresse c'est que le marché finalement n'y accorde pas énormément d'attention on n'est plus comme dans les années les plus difficiles de la crise de la dette souveraine où on se tirait un petit peu dans les pattes entre guillemets ça me semble être moins le cas il y a un débat et bon voilà on verra comment ça s'articule en revanche ce qui est plus fondamental et plus important c'est que la transmission de la politique monétaire et ça clairement c'est écrit dans le communiqué et Christine Lagarde l'a répété elle est plus rapide elle est plus efficace qu'aux Etats-Unis en zone euro par rapport aux Etats-Unis et donc la Banque Centrale Européenne a besoin d'en faire moins toutes choses égales par ailleurs ça c'est plutôt une bonne nouvelle même s'il y a un prix à payer qui est celui d'une croissance plus faible. Comment est-ce que la BCE partant de là partant de l'idée qu'on a atteint le pic des taux qu'on va vivre avec ce pic pendant quelque temps Frédéric comment la Banque Centrale Européenne peut maintenir une tension sur les conditions financières suffisantes puisque c'est tout l'objectif de la stratégie partant du niveau de taux qui a été atteint bon sur les taux courts on peut imaginer effectivement qu'ils ont quand même une maîtrise de cette partie-là de la cour mais plus on s'éloigne des taux directeurs plus ça peut être compliqué et peut-être pour la BCE de tenir des taux à un niveau suffisant quels sont les outils dont dispose la Banque Centrale Européenne pour gérer ce higher for longer C'est effectivement le point le plus intéressant finalement de la réunion de la semaine dernière ce qui n'a pas été évoqué et c'est tout le reste donc ce que nous observateurs techniques de la Banque Centrale regardons en permanence le remboursement des TLT la réservation des réserves obligatoires le rythme de réduction du bilan ça paraît très technique mais c'est quand même ça qui in fine dicte les conditions financières de marché notamment sur la partie longue des taux et là le gros du travail et les peut-être discussions encore plus compliquées s'annoncent pour la fin d'année puisque la BCE doit revoir ce système de gestion de la liquidité et prendre quelques décisions peut-être également politiques parce que je rappelle qu'à des taux d'intérêt à 4% avec un excès de liquidité toujours supérieur à 3 500 milliards d'euros largement et bien on transfère plus de 100 milliards d'euros aux banques de la Banque Centrale aux banques commerciales chaque année ce qui est politiquement discutable donc il y aura ce sujet-là et puis le reste en l'absence de choc va être relativement facile mode autopilote enclenché parce qu'il suffit de maintenir les taux d'intérêt et on les a entendus tous les gouverneurs depuis d'ailleurs ce matin aussi commencer à dire que voilà entre les lignes on pourrait peut-être baisser les taux en fin d'année 2024 en tout cas pas avant l'été 2024 ce qui veut dire que même les plus faucons d'entre eux sont ouverts à l'idée peut-être d'un assouplissement en tout cas d'un ajustement du réglage monétaire en deuxième partie d'année prochaine d'ici là si on n'a pas de choc même si on a de la volatilité sur le pétrole vous venez de l'évoquer la BCE peut pour l'instant je pense attendre tranquillement sans rien faire et attendre notamment dès le mois prochain d'ailleurs une baisse probablement relativement forte de l'inflation sous-jacente qui va l'aider aussi dans sa communication c'est ce qui fait que pour vous le risque d'une ultime hausse de taux de la banque centrale européenne peut-être par exemple lors du meeting de décembre pas forcément les prochains mais celui peut-être de fin d'année c'est un risque qui vous paraît peu crédible aujourd'hui Frédéric j'allais presque dire que ce serait une bonne chose si ça arrivait parce que ça voudrait dire qu'il nous faudrait un rebond rapide de la croissance pour tolérer entre guillemets pour que ce soit acceptable l'inflation dans les projections de la BCE auxquelles nous adhérons va ralentir progressivement la question c'est combien de temps il faudra pour aller à 2% mais si entre temps on a une récession plus forte en Allemagne voire ailleurs une contraction du crédit aux ménages aux entreprises on va oublier l'idée de monter les taux d'intérêt même si l'inflation est sticky entre guillemets et met du temps à baisser donc si on est en décembre avec un débat à la BCE sur une nouvelle hausse de taux je pense que ce serait presque une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les indicateurs de croissance en Chine et en Europe se seront retournés rapidement Regardons du côté de la réserve fédérale américaine Frédéric alors sur le tableau de bord de la Fed il y a quand même plusieurs indicateurs clés le taux de chômage pour le mois d'août qui a alors remonté effectivement de quelques dixièmes de points de pourcentage 3,8% ça reste quand même un taux historiquement bas au regard de ce qu'on a vu aux Etats-Unis et l'inflation cœur sur les trois derniers mois annualisée est à 2,4% c'est une manière de mesurer l'inflation cœur sur trois mois annualisés en l'occurrence c'est une mesure qui est très regardée par les économistes et les intervenants de marché est-ce que c'est le soft lending historique rare qu'on n'a plus vu depuis les années 90 ou est-ce que ça reste encore le mirage d'un soft lending pour l'économie américaine ? Jusqu'ici le ralentissement de cette inflation ce noyau dur au-delà des espérances de la FED c'est clair ou de celles qu'on pouvait avoir en début d'année sans vrai poids sur la croissance sur l'activité ou remontée du taux de chômage pour l'instant elle est effectivement marginale néanmoins entre les lignes si vraiment on regarde la vraie dynamique parce qu'il y a énormément de bruit sur le prix des transports en avion sur le prix d'un certain nombre de services dans les secteurs qui consomment énormément de main-d'oeuvre où le niveau des salaires et la croissance des salaires est toujours très forte donc il n'y a pas de miracle non plus pour le moment la FED n'a peut-être encore pas terminé complètement le travail en tout cas ne peut pas baisser la garde et de ce point de vue-là la seule question parce que la communication est très claire pour le moment il n'y aura pas de hausse de taux cette semaine la communication s'articule surtout sur le long terme on est déjà en 2024 quelque part pour la FED je pense avec l'idée de savoir à quel rythme ce noyau dur et donc les salaires et donc le marché du travail vont ralentir est-ce que ce scénario un peu miraculeux encore une fois de soft landing d'atterrissage en douceur se poursuit ou est-ce qu'on a quand même quelques cracks on en voit quelques cracks y compris sur le marché du travail ça peut se propager relativement rapidement c'est toujours la dernière variable d'ajustement donc je pense que Powell ne baissera la garde mais non plus ne criera certainement pas victoire sur cet objectif-là la question en termes de communication c'est sur projection du coût de 2024 et au-delà combien de membres de la Fed du FOMC potentiellement revoient à la baisse leur anticipation de taux leur projection les fameux dots et peut-être du coup signalent une vraie pause là aussi à la manière de la BCE de manière un peu plus explicite ça peut être un moment clé pour le dollar Frédéric c'est un des paramètres de marché évidemment qu'on regarde beaucoup le dollar s'est durci raffermi encore tout au long de l'été face à des devises majeures des devises émergentes le yuan chinois le yen japonais l'euro de la zone euro on sent que tout le monde n'était pas prêt à voir encore un dollar aussi fort continuer de se raffermir peut-être à ce stade aujourd'hui Frédéric absolument mais il y a beaucoup d'histoires de l'autre côté du côté euro du côté yen du côté sterlin voire franc-suisse oui le fait que la Fed que la croissance américaine soit encore aussi forte et que la Fed ne soit pas disons qu'on ne prévoit pas de baisse de taux imminente renforce le dollar c'est certain mais je pense que l'aspect croissance sur ce fameux smile du dollar joue peut-être même encore plus on ne s'attendait pas non plus à une contraction aussi rapide de l'activité y compris dans les services en Europe on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé en Chine depuis deux mois donc voilà il y a toujours deux parties et deux jambes à un taux de change de l'autre côté ça ne s'est pas passé non plus comme prévu et je pense que de ce point de vue là on regarde par exemple un indicateur de surprise économique on est quand même toujours pas loin de points un peu extrêmes où aux Etats-Unis on peut difficilement faire mieux déjà la consommation a commencé à s'essouffler un tout petit peu sur le mois passé il suffirait d'une ou deux mauvaises nouvelles et au contraire une stabilisation de l'activité en Chine ce qui me semble être en train de se dessiner pour que peut-être le dollar ne s'apprécie pas davantage mais c'est un vrai problème parce que c'est comme toujours quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement on peut avoir raison sur les taux d'intérêt mais tort sur le taux de change et c'est un risque notamment également pour un certain nombre de pays émergents Pour conclure une stabilisation ou l'idée d'une stabilisation effectivement de l'activité économique en Chine Frédéric qu'est-ce que ça peut avoir comme implication comme effet pour le reste du monde pour la zone euro par exemple et du point de vue des marchés quand on voit quand même le niveau de pessimisme qui a été atteint vis-à-vis des actifs chinois est-ce qu'une simple stabilisation peut déclencher quelque chose qui ressemblera à un mouvement de rebond ? On connaît les mots les plus dangereux en finance « this time is different » mais c'est un petit peu vrai pour la Chine dans la mesure où normalement avec toutes les mesures qu'ils ont mises en place les autorités en termes de baisse de taux d'assouplissement des conditions de liquidité mais aussi côté budgétaire et d'accès au marché immobilier on aurait déjà dû avoir un rebond ne serait-ce que des marchés déjà et on voit que ça peine vraiment ça s'essouffle toujours très rapidement parce qu'on est dans un cas d'affaiblissement structurel du marché immobilier et d'un certain nombre d'acteurs qui sont toujours là on est en Chine ils ne font pas faillite on ne les recapitalise pas de la même manière que dans les pays occidentaux mais qui sont toujours en grande difficulté on n'a pas peut-être encore trouvé un plancher très clair pour les prix de l'immobilier tout simplement en Chine et je pense que ça c'est le point principal à court terme oui on a déjà un certain nombre d'indicateurs qui se retournent je pense que le pessimisme était un petit peu exagéré et qu'on peut imaginer une stabilisation ne serait-ce que du crédit de l'impulsion du crédit en Chine qui est absolument crucial et qui ne serait-ce que s'il stabilise va permettre à l'activité de rebondir d'ici la fin d'année nous on est toujours un petit peu inquiets pour 2024 encore et on a plutôt tendance à baisser nos perspectives de croissance un peu au-dessus de 4% l'année prochaine ce qui est quand même pour les standards chinois pas terrible et donc pour le pétrole pour le dollar pour toute une série de classes d'actifs ça peut effectivement avoir des conséquences importantes Merci beaucoup Frédéric Merci pour cet éclairage macro des débuts de semaine tourné vers les décisions de Banque Centrale c'est la séquence du moment la BCE c'était la semaine dernière nous aurons la Fed notamment mercredi soir avec un statu quo l'idée d'une pause qui se confirmerait encore à ce meeting de septembre pour la réserve fédérale américaine Frédéric Lucrozet responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management était avec nous en visioconférence dans cette édition de Smart Bourse sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada